Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de français. Prenez vos livres et soyez prêts. Les enfants, prenez vos livres à la page 83. Ça y est, vous êtes prêts ? Voilà la page 83, c'est la page où il y a le poème. Nous allons faire aujourd'hui la leçon d'expression orale « je m'exprime ». Donc nous allons voir comment on peut nommer les différentes parties de notre corps. Avant de commencer, on va voir cette petite vidéo. Bonjour, installe-toi confortablement devant ton écran et joue avec moi. Aujourd'hui, nous allons apprendre le nom des différentes parties du corps humain. La tête Le cou Les épaules Les bras Les mains Le ventre Les jambes Les pieds Les pieds As-tu tout bien retenu ? Allez à ton tour ! Trouve un pied Trouve un pied Le pied Le pied Le pied Le pied Trouve une main La main La main Trouve la tête La tête Trouve une jambe La jambe Bravo ! Tu connais désormais les parties du corps humain ! Bravo les enfants ! Maintenant vous savez nommer les parties de votre corps. Maintenant on va voir comment on peut nommer quelques sports. Les sports Le football Le basket Le cyclisme Le handball Le volley-ball Le hockey Le tennis Le tennis L'escrime Le golf L'équitation La boxe Le karaté Le judo La course Le ski La natation L'athlétisme L'escrime L'escrime Le hockey 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 Bon, les enfants, après avoir vu ces deux vidéos, vous êtes capables maintenant de nommer les parties de votre corps, vous êtes aussi capables de nommer quelques sports. Les enfants, regardez ces trois images. Que font les personnages ? Oui, ils font du sport. Très bien. Regardez la première image. Que fait le personnage comme sport ? Oui, il nage. Très bien. Quelle est la partie de son corps qui travaille le plus ? Oui, pour nager, on fait bouger les deux bras. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième image. Qui est-ce ? C'est une petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle court. Très bien. Donc, le sport qu'elle fait, c'est la course. Bravo. Donc, ici, la petite fille, pour courir, il fait travailler quel membre de son corps ? Oui, elle fait travailler ses deux jambes. Donc, pour courir, pour bien courir et gagner la course, la petite fille doit faire bouger ses deux jambes. Maintenant, les enfants, on va passer à la troisième image. Regardez cette personne. Qui est-ce ? Oui, un sportif qui fait du sport. Quel genre de sport ? Quel genre de sport il fait ? Oui, c'est l'athlétisme. Donc, on dit que c'est un athlète. Et ici, la troisième image. Ici, la troisième image. Le sportif qu'on appelle l'athlète, il pratique l'athlétisme. Et dans ce sport, il y a plusieurs épreuves que le sportif doit passer. Parmi ces épreuves, il y a la course, il y a le saut en longueur, il y a le saut en hauteur, comme ici. Donc, ici, cette personne, il pratique le saut en hauteur. Donc, à votre avis, quelle est la partie de son corps qui travaille ici ? Par exemple, ici, dans la deuxième image, on a vu que la petite fille fait travailler ses pieds, ses jambes pour courir et gagner la course. Ici, qu'est-ce qu'il fait travailler, à votre avis ? Oui, pratiquement tout. La taille, les pieds, les mains. Donc, il doit avoir beaucoup d'énergie pour réussir cette épreuve. Bravo les enfants ! Bravo les enfants ! On a fini cette leçon pour aujourd'hui. Regardez bien les vidéos, révisez bien et surtout, soyez sages.